Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vraiment très heureux de vous retrouver pour le début de cette nouvelle série, puisque comme vous l'avez vu au titre, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode 1 de la première saison de Demon Slayer UHC. Pour ceux qui ne connaissent vraiment pas la base du mode de jeu, je vais vous la rappeler tout de suite. Tout d'abord, vous le savez, Demon Slayer UHC est inspiré du manga portant le même nom. Dans ce mode de jeu, deux camps s'affrontent, celui des Slayers et des Démons. En fonction du rôle que nous obtiendrons à partir de l'épisode 2, nous aurons tous des capacités uniques tirées des personnages de l'anime. Lors de mes deux précédentes vidéos sur le mode de jeu, je vous avais clairement expliqué plus en détail le mode de jeu, avec plusieurs exemples et présentations de ses rôles. Si vous voulez les découvrir ou vous en rappeler, je vous invite à aller dans la description, où se trouve la playlist de mes vidéos en Demon Slayer UHC. Puisque vous l'avez peut-être deviné, mais aujourd'hui nous allons nous attarder sur les nouveaux rôles et ceux qui ont été retravaillés spécialement pour le Recorded Round. Et croyez-moi, vous n'allez vraiment pas être déçus. En ce qui concerne donc les nouveaux rôles, commençons d'abord du côté des Slayers, avec Otaru. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'anime, Otaru est un forgeron qui crée les lames de Nichirin. Il pourra dès l'annonce des rôles, choisir via une interface qui lui sera forcée, choisir quelle lame de Nichirin il souhaite recevoir. Et contrairement aux autres lames qu'il pourra forger, la sienne ne pourra pas casser. Il aura également la particularité de voir trois fois dans la partie si un joueur possède une lame de Nichirin. Et Otaru est bien évidemment le seul à pouvoir réparer ses lames. Ses lames seront donc craftables par tous les joueurs de la partie, y compris les démons, grâce à ce craft. Les démons peuvent donc les crafter, afin de pourquoi pas se faire passer pour un Slayer aux yeux de Otaru. Mais la confection de cette lame est coûteuse. De plus, contrairement au Slayer, les lames n'apporteront pas d'effet aux démons. Le deuxième et dernier nouveau rôle du côté des Slayers est Kanae. Kanae est l'ancienne pilier de l'insecte. Et tout comme sa sœur Shinobu, elle maîtrise du poison afin de se battre à la différence près que Kanae possède la force nécessaire pour décapiter un démon. Kanae recevra donc à l'annonce des rôles une épée en diamant Sharpness 2. Néanmoins, cette épée sera assez spéciale. Car en effet, lorsqu'elle tapera avec celle-ci, elle disposera de certains pourcentages de chance, allant de 1 à 25%, d'octroyer par exemple Force 1, Slowness 1, Weakness 1, ou encore même des coups enflammés durant plusieurs secondes. Même si pour utiliser cette épée, il y a un cooldown de 40 secondes, vous l'aurez bien compris, Kanae est très puissante au combat. Et en plus de cela, dès l'annonce des rôles, Kanae aura une liste de 5 pseudos dans laquelle sera dissimulé le pseudo de Doma. Et enfin, le dernier nouveau rôle est du côté des démons. Il s'agit de Furuto. Furuto est un démon au même niveau des lunes inférieures. Il possède une capacité physique limitée, mais néanmoins, il a un pouvoir atypique. Il aura néanmoins, comme la majorité des démons, Weakness 1 le jour et Force 1 la nuit. En ce qui concerne son pouvoir, il recevra une flûte à l'annonce des rôles. Celle-ci provoquera un bruit lorsqu'il en jouera, et alors tous les joueurs dans un rayon de 20 blocs autour de lui auront leur système nerveux perturbé. De ce fait, tous les joueurs touchés auront leur inventaire totalement déplacé de A à Z avec l'impossibilité de le changer pour une durée de 10 secondes. Il pourra user de sa flûte une fois par épisode. De plus, il aura la possibilité de faire apparaître deux chiens. Mais évidemment, ils ne seront pas comme les autres, puisqu'ils auront énormément de vie, mais aussi Speed 2 et Force 1. Pour les contrôler, Furuto recevra un os nommé Attaque. Et lorsqu'il fera clic droit avec en direction d'un joueur, le joueur en question recevra le focus de ces deux chiens. Et il pourra faire apparaître ces chiens toutes les 20 minutes. Terminons maintenant la présentation des nouveautés pour le record and round, avec les rôles qui ont reçu une amélioration. Avec donc par exemple Tanjiro, pour lequel son lien avec Muzan a été renforcé. En parlant de Muzan, celui-ci a également été amélioré, et une référence de plus a été ajoutée, celle en rapport avec son sang. Puisque vous le savez, le sang de Muzan est très puissant, et il peut en procurer à ses alliés une fois. Ceux qui auront la chance d'en recevoir auront un boost de force de 10%. Et pour terminer, une amélioration a également été apportée au rôle de Kukushibo, qui est bien évidemment un démon, en rapport avec le lien qu'il a avec Muzan. Voilà, je vous ai présenté toutes les nouveautés apportées spécialement pour le record and round. Mais je ne peux que vous conseiller de prendre le temps d'ouvrir le document qui est en description. Que ce soit pour ceux qui ne connaissent pas du tout le mode, et encore moins l'animé, ça me paraît indispensable. Et pour ceux qui ont vu l'animé, je vous souhaite juste de vous régaler à lire toutes les références par rapport au rôle. Je vous rappelle aussi le principe d'un record and round. La majorité de tous les participants qui ont été invités vont eux aussi uploader leur point de vue de la série. Vous pourrez alors découvrir comment chaque personne est décédée, mais aussi savoir pourquoi telle ou telle personne ont fait ses choix. Bien évidemment, le lien des chaînes YouTube de tous les participants se trouve en description. Écoutez, je pense avoir Touji. Je termine en remerciant Alex et tout le staff d'Akame pour l'invitation et l'organisation de ce record and round. Toutes les informations concernant le serveur se trouvent en description. Je ne peux maintenant que vous souhaiter une très belle première saison de Demonsler UHC. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la saison 1 de Demonslayer UHC. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire les amis. La première déjà, oui, j'est start le record de... Oh incroyable, on est très très bien, on commence très très bien. Alors, du coup plusieurs choses à vous dire. La première, déjà j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine, etc. Surtout que normalement, à l'heure et à la date où on upload cette saison, eh bien c'est les vacances pour vous. Donc, j'espère que vous êtes heureux, vous avez passé une bonne journée. Et donc, première information, c'est le deuxième record qu'on fait. Le premier étant fait juste hier, pas plus tard qu'hier soir. Sauf qu'il y a eu quelques soucis de bug, de plugin, etc. Du coup, on a dû la retourner. Autant vous dire, je suis débouté parce que j'étais un rôle vraiment bien. Vu qu'elle ne sortira jamais la vidéo où je peux vous le dire, j'étais Rui. Vous savez, c'est le personnage, une lune inférieure qui avait plein de pouvoirs en rapport avec les araignées, les fils, etc. Du coup, c'était vraiment très très fort et très très fun à jouer surtout en RR. Mais bon, on remet tout en jeu pour aujourd'hui. Donc, nouvel game, nouvel game. J'espère que ça va bien se passer, très honnêtement. J'espère que ça va être mieux qu'hier pour moi et pour toute la game globalement. Oh, une belle petite faille. Ok, on retient, on retient. Donc là, on est en RR. Je vous fais un petit tab si je ne l'ai pas mis dans l'introduction. Évidemment, normalement. Du coup, il y a eu plein de nouveautés pour cette saison. Et d'ailleurs, que vous pourrez découvrir sur leur serveur, Akame. Tout simplement, je vais dire Akame UHC, mais leur serveur, c'est Akame. L'IP est sur le scoreboard, comme vous pouvez voir. Alors, là, je cherche, si vous vous demandez ce que je cherche, je cherche du cuir. Les amis, je cherche du cuir. Donc, il faut faire attention. Il n'y a pas de finalil. Il faut faire très attention. Il n'y a pas de cut clean non plus. Il n'y a pas de fast meeting. On est vraiment de retour aux sources. Dans les RR, c'est ça qui est trop bien. C'est qu'on est de retour avec vraiment rien au start à part de la bouffe. Donc, c'est vraiment trop cool. On va peut-être s'arrêter ici. Faire une petite pause. Prendre un petit peu du fer. Et tout ce qu'il nous faut. Et j'espère que vous êtes heureux de l'apparition de cette nouvelle série. J'espère surtout que vous avez aimé la vidéo qui sortira... Enfin, qui est sortie la semaine dernière. Moi, en aouté UHC. Moi, je... À l'heure où je rec cette saison 1, la vidéo n'est pas sortie. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. En vrai, de vrai, je suis très content de faire un RR. Vous savez que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait de série comme ça sur la chaîne. La dernière en liste, c'est Time Out. Et elle date d'il y a plusieurs mois. Donc, ça fait plaisir de retrouver un petit peu un RR sur la chaîne. Je ne vais pas vous mentir qu'il y en a plusieurs. Enfin, j'espère qu'ils vont arriver d'ici l'année prochaine. Donc, j'espère que ça vous fera plaisir. C'est vraiment le début. Le début de plusieurs RR qui arriveront. Donc, je suis trop content. Je suis trop content. Et j'espère que ça vous fera plaisir. J'espère que la saison va bien se passer. Normalement, tout va être diffusé épisode par épisode. Un épisode tous les deux jours à 17h. Un grand classique. Hop, regardez. On a tout ce qu'il nous faut. Je l'espère. Ok, ça descend. Un petit Creeper qu'on va essayer de tuer. Un petit Creeper. Ok, plus de Creeper. On prend le fer. Bon, la cave ne descend pas. Mais on va descendre YOLO. Je sais que vous kiffez le mode de jeu. Sur la chaîne, il y en a beaucoup qui aiment tout ce qui est dans l'univers des mangas. Donc, je sais très bien que vous attendiez cette saison. Enfin, peut-être que vous étiez même pas au grand qui allait en avoir. Du coup, c'est d'autant mieux. Mais du coup, on va essayer de proposer quelque chose de propre. Alors, où est-ce que... Où est-ce qu'elle est cette petite cave, cette grande cave ? J'ai l'impression même. Parce que... Oh, bah elle est juste au-dessus. D'accord. Elle est juste au-dessus. Voilà. Ok. Ok. On va essayer de ne pas mourir. Ce serait pas mal. On va essayer de ne pas mourir. Ok. Il y a pas mal de mobs, à ce que je vois. Plus qu'hier. Je ne sais pas pourquoi. Ok. On est à couche de diamants. Peut-être qu'on pourrait en trouver. Quoi qu'il en soit, on va faire directement. Ça, c'est un peu capable. On va faire... Ah, on n'a pas pris assez de bois. On a oublié de prendre du bois. Oh, c'est terrible. Ah ouais, c'est terrible, ça. 3, 4. Bah, vous savez quoi ? Très clairement, on va faire un truc. Le temps que tout ça chauffe... Le temps que tout ça chauffe, je vais aller... Je vais aller re-récupérer du bois. Alors, normalement, voilà. En attendant, tout a été cuit. Très bien. Donc, on va pouvoir récolter... Et bien, déjà, on peut se faire ça. Hop. Comme ça, on n'a plus de soucis à se faire. Boom, boom. On va craft un petit peu tout ce dont on a besoin. Hop. 5. Parfait. Et puis, on va prendre de l'or. On va prendre de l'or. En espérant, pourquoi pas trouver du diamant épisode 1. Ça serait magnifique. Ça annoncerait peut-être quelque chose de beau. Oh ! Incroyable. Incroyable. De diamant. Bon, c'est déjà ça. On ne va pas se plaindre. On ne va pas se plaindre. Déjà, épisode 1 du diamant, c'est quelque chose d'exceptionnel. Bon, on va écouter. On va commencer à faire le trop. Je vais couper à peu près 10 secondes avant le début du prochain épisode. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à me le dire en commentaire. Et je vous dis à dans deux jours. Merci d'avoir suivi. Je vous fais des bisous. À dans deux jours. Ciao, ciao. On va découvrir notre rôle dès maintenant, dans trois secondes. Allez, j'espère qu'on aura un bon rôle. Oh ! What the fuck ? Mais c'est trop stylé. Sous-titrage ST' 501